Salutations camarades et bienvenue sur GwentFR, vous êtes avec Faberstein et aujourd'hui... Des mon bon, un sœur ! Des mon bon, un sœur ! Bon, euh... Attendez là. Alors quel est ce deck ? Donc ce deck c'est tourné autour d'Ethnée, qui propose pas mal de combinaisons d'artefacts plutôt puissants avec la fameuse lance de maître qui fait un point de dégâts par tour donc sur un allié ou sur un ennemi, on va plutôt viser un ennemi évidemment et un bouclier, donc le bouclier c'est l'inverse, il améliore une unité, donc allié ou ennemi donc l'idéal c'est d'aligner les ennemis pour qu'ils aient une valeur identique pour lui claquer une petite incinération, pour lui claquer une petite épidémie éventuellement pour les valeurs les plus faibles et Chiru, qui va détruire toutes les autres unités disposant de la même force que Chiru donc Chiru il peut arriver à 2, on peut aussi, attention c'est un ordre donc on peut arriver le booster pour le mettre par exemple au niveau 3 et après claquer et détruire toutes les unités qui sont à 3 et ainsi de suite donc c'est très très polyvalent, très 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 puissant le problème c'est que même s'il gère 6 îles, donc ça veut dire que l'adversaire est obligé d'avoir des contre-artefacts maintenant beaucoup de gens en ont, ça c'est clair mais les cartes comme ça, comme froid blanc, sont quand même assez chères parce que finalement une carte comme froid blanc ne fera que détruire les artefacts c'est plus intéressant d'avoir une carte comme par exemple ici on a le sapeur qui va détruire un autre paquet de nîmes et qui au moins amène 4 points sur le board le problème c'est qu'il a une contrainte, c'est d'avoir un élève dans la main là ce qui ne pose pas de problème normalement mais au pire si on la joue à blanc, ça fait quand même 4 points c'est ça le problème des cartes qui ne font que gérer un effet c'est déjà l'adversaire n'en joue pas, c'est compliqué et s'il en joue il faut encore l'avoir dans la main, etc donc là évidemment on va essayer de ne pas mettre tous les artefacts ensemble pour ne pas se prendre un seul froid blanc mais de toute manière s'il a elle seule on peut faire gagner un round si elle n'est pas gérée ensuite on a simplement un soutien assez puissant avec les fameux sorceleurs qui vont sortir donc c'est juste de la value cash Ciaran qui peut verrouiller une unité parce qu'il y a quand même plusieurs unités qui peuvent être problématiques attention il faut quand même essayer de bien la cibler et sinon un petit Dao pour encore gérer un artefact parce que les adversaires en jouent beaucoup c'est un peu les cartes clés qui vont certainement être nerfées donc ne vous inquiétez pas si maintenant vous avez acheté s'il enfin vous avez crafté s'il et vous avez peur de la perdre de toute façon si la carte est nerfée normalement City Project rembourse un prix intégral d'achat donc vous ne perdez rien même ce genre de carte, le lance de maître si vous la prenez maintenant et que plus tard elle est nerfée vous pourrez normalement la disparaître enfin la fragmenter au prix d'achat donc n'hésitez pas si vous voulez tester ensuite des petites cartes de base qui permettent simplement de quand même gérer quelques unités clés vous voyez par exemple une panthère enfin c'est que des petites cartes sympas qui ont un effet indirectement en arrivant en jeu qui fait que voilà elle apporte un impact et gérer des adversaires qui peuvent être un petit peu ennuyés mais assez parlé, là ça l'axe alors là je suis passé du rang 20 au rang 15 en jouant tranquillement comme je vous ai dit j'étais pas trop là j'ai joué avec le deck Harald et ça m'a permis de monter tranquillement alors depuis j'ai un peu affiné le deck j'ai changé quelques cartes pour le rendre un peu plus efficace et justement plus adapté à la méthode beaucoup de gens s'amusent beaucoup avec justement l'option contrôle qu'on propose beaucoup de decks donc il y a de plus en plus de decks qui savent gérer les unités adverses qui savent gérer les artefacts les humains n'ont rien à faire à Brokilon les decks qui ont vraiment l'esprit soir va mettre plein plein d'unités sur le bord mais actuellement ils sont quand même un peu plus faibles parce que les contres existent et sont assez puissants donc on a un des trois sorceleurs c'est parfait donc on peut échanger 4 cartes ce qui est très puissant mais en l'état actuel des choses on a plutôt des choses intéressantes donc là c'est trois points de dégâts un ennemi on peut éventuellement en enlever un mais on ne voudra pas avoir un deuxième sorceleur donc je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand d'ailleurs allez on va l'être quand même vous voyez on est puni ok on a l'incinération c'est parfait on en garde une de secours enfin deux de secours pour la fin donc on commence la partie on peut là c'est full test donc il aura certainement des machines donc on peut éventuellement jouer l'ambert mais je pense qu'on va jouer ses nt6 parce que s'il joue des machines il ne pourra pas du coup cibler ses nt6 le seul moyen de la détruire ce sera d'avoir une incinération une épidémie mais normalement il y a peu de chances qu'il joue ce genre de carte donc on va partir avec ça ses nt6 peut se prendre des dégâts qui sont distribués de manière aléatoire mais il ne peut pas être ciblé directement c'est pour ça que c'est une bonne entrée en matière il ne faut pas hésiter Gwent change complètement par rapport à l'ancien Gwent il ne faut vraiment pas hésiter maintenant à mettre des cartes puissantes donc là full test lui d'un zèle donc il peut directement activer sa capacité maintenant ça devient un peu plus intéressant pour moi maintenant j'ai une cible pour ma petite lance donc je vais pouvoir tranquillement je vais pouvoir tranquillement commencer à l'agresser donc je vais démarrer avec la lance de maître voir déjà s'il a de quoi gérer l'artefact je vais commencer là je n'ai pas trop envie de lui donner trop d'indices mais là actuellement j'ai une épidémie s'il joue d'autres unités à 4 du coup je peux les aligner d'un coup je vais garder 6 îles pour plus tard je vais lui donner envie de cracher ses comptes ses anti-artefacts je ne suis pas sûr qu'il en joue de toute manière je n'ai pas Chiru donc là actuellement le nouveau finish c'est l'incinération ou l'épidémie donc là ça peut être tentant mais j'ai envie d'être un petit peu gourmand et d'attendre encore il l'améliore ok donc là il en fait venir donc là ça commence à être intéressant j'ai une petite épidémie à 16 je ne pense pas qu'il faut être trop gourmand attention je n'ai qu'une seule épidémie qu'une seule épidémie qu'une seule incinération donc il ne faut pas les gâcher mais là 16 points ça commence à être intéressant puisque j'ai ces anti-si sur le bord donc là à tout moment s'il est dégoûté je passe donc je vais le faire le problème de l'incinération c'est qu'il faut que je puisse avoir une unité plus forte que maintenant ces anti-si sur le bord parce que là évidemment ces anti-si sur le bord mais pas à ça ok donc il était prudent il sentait que j'avais ça donc il voulait vraiment me le faire cracher mais ça me va alors maintenant je vais faire 3 points de dégâts à un ennemi alors est-ce que je le fais attention une portée de 1 est-ce que je fais tout de suite donc je vais le faire oui ici oh t'as déjà pété les rotules je vais essayer de les vizemirs vizemirs survit donc il se booste de 1 la bayou est vraiment très très intéressante hop on va aller prendre un petit point alors la capacité du dragon c'est que jusqu'à la fin du tour l'unité n'est plus invulnérable avec l'ordre pourquoi on dit ça c'est parce qu'en fait elle est ciblable enfin normalement elle est inciblable en tant qu'un unité invulnérable donc en gros en faisant ça on peut la cibler éventuellement avec un bouclier ou autre donc là ce qui est intéressant pour moi enfin ce qui est important surtout c'est qu'à chaque fin de main je reste là donc là il joue le revenant donc il va essayer de générer plein d'unités donc je peux éventuellement commencer à jouer s'il mais je pense que je vais dégommer ça le revenant est un petit peu trop dangereux parce qu'après il va générer trop de copies donc je vais le gérer tout de suite portée 2 faites bien attention à ça si on l'utilise évidemment si maintenant là dans tous les cas où je la mette ça marche mais maintenant si l'unité était tout au fond on peut se tromper allez je vais la mettre là et je vais continuer de gratter des points de vie il passe il n'est pas content on n'a même pas eu besoin d'utiliser l'avantage tactique donc c'est ça qui est intéressant ce qui est important c'est que quand justement j'ai une carte moins que lui il faut vraiment que je reste de rester devant quoique là maintenant s'il passait c'était pas grave je vais encore jouer tant que je descends pas en dessous de 4 cartes parce que je me rappelle qu'on va piocher 3 cartes pour chaque panne manche donc à partir du moment on est à descendre à 4 deuxième manche on est à 7 troisième manche à 10 donc du coup on est vraiment à plein potentiel ok on a toujours pas joué nos sorceleurs et on a encore une incinération donc évidemment là on ne veut pas deux sorceleurs mais je vais attendre encore la dernière manche pour affiner ça je veux savoir exactement ce que j'ai dans la main parce que si maintenant je refoule un sorceleur et que j'en récupère deux tout à la fin je vais être coincé donc là je dry passe je force à jouer une carte du coup il va jouer en premier pour la dernière manche donc normalement j'aurai le dernier manche ok donc là je vois aussi qu'il joue une lance de maître donc s'il en joue une il en a certainement une deuxième donc si j'ai un anti-artefact dans la main je peux me permettre de le garder je devrais avoir une cible donc là il joue une carte évidemment qui ne sert à rien mais il sait qu'il peut descendre jusqu'à cette carte dans la main puisqu'il va en profiter s'il connait bien la liste que je joue qui est classique il sait que j'ai quelques contre-artefacts donc cette carte-là a peu de chance d'être intéressante même si en l'occurrence là je n'ai rien dans la main pour le gérer ok ah pas de chance donc je perds un sorceleur donc du coup là le play ne sera qu'un play à 8 ce qui n'est pas catastrophique mais c'est comme ça j'aurais pu l'optimiser éviter ça en jouant une carte de plus à la première manche mais c'est pas grave ok donc là maintenant j'ai de quoi gérer un artefact ce qui est pas mal ensuite il faut simplement que je puisse faire des dégâts au fur et à mesure donc on va dire que c'est bon on va faire ça on va garder ça je vais faire un double effet incinération c'est plutôt puissant et il ne faut pas oublier non plus que j'ai Ethnée puisque Ethnée permet de faire 3 dégâts enfin 3 fois 1 dégâts à chaque manche ce qui est quand même très très fort ok donc là il va me piquer un truc il va certainement... qu'est-ce qu'il va me piquer en fait ? ah oui c'est un t6 évidemment ok donc c'est pas un full test classique il est un petit peu de contrôle bon alors moi je peux quand même le gérer avec l'incinération mais je pourrais pas cibler faire quoi que ce soit dessus donc il faut vraiment que je fasse attention à ça mais finalement ça m'arrange il faut simplement maintenant que je puisse mettre des unités éventuellement aligner une autre unité à 8 de son côté ce sera vraiment très très bien on va déjà voir un peu ce qu'il a en stock donc je vais poser un bouclier donc s'il est un peu malin il sait que de toute façon maintenant avec un bouclier je suis en mesure d'améliorer quelque chose donc je vais éventuellement améliorer sa princesse par exemple pour la faire revenir au dragon donc là qu'est-ce qu'il a fait ? il a mélangé une unité bronze de son cimetière qu'est-ce qu'il a disparu ? là c'est le soldat de base donc celui-là va revenir me polluer un petit peu donc qu'est-ce qu'on ne veut pas jouer ? alors tout ça on va garder encore on peut éventuellement jouer Vezemir puisque de toute façon maintenant on part sur des cibles qui sont plus puissantes 3 points de dégâts non on ne veut pas parce que pour l'instant on veut simplement les améliorer donc on va simplement jouer Vezemir l'inconvénient c'est qu'on lui offre des cibles de toute façon il faut bien jouer quelque chose je suis trop bien de ces conneries si ça va un peu trop tôt je pense que je vais la jouer au prochain tour donc au prochain tour j'allume une unité à 7 du coup à 8 et boum donc là il joue comme ça ok donc il a joué le bélier donc ça c'est finalement peut-être une erreur de sa part parce qu'il ne contrôle pas de soldat peut-être il pensait en avoir un dans la main mais non ça ne marche pas comme ça c'est dommage là il a vraiment fait une erreur c'est ça l'avantage au début c'est qu'il y a quand même beaucoup de misplays donc on va le booster on va l'incinérer maintenant je préfère éventuellement jouer l'escarme moucheur nain ah bah non on a mieux du coup la fameuse lance de maître on savait qu'il allait en jouer une deuxième du coup on va jouer tranquillement le sapeur on veut éviter qu'il nous gratte trop de points vérifier on a un élève dans la main donc on enlève ça ensuite on va juste améliorer une unité et il faut quand même qu'on joue s'il mais je pense qu'on va la lancer au prochain tour donc là il nous joue sa carte la plus puissante donc c'est une carte qui est très intéressante la fin d'impact de notre deck donc là maintenant j'ai différents choix possibles je peux éventuellement monter les unités mais il n'y a aucun intérêt donc je vais plutôt maintenant les baisser pour les remettre au niveau de Chiru après je peux éventuellement aussi jouer le tonnerre sur Chiru pour après les allumer en un coup parce que si Chiru par exemple je le fais monter à 6 et que les unités en face sont toutes à 6 du coup elles vont toutes y passer donc ça peut être très intéressant pour l'instant je suis encore assez partagé donc je pense que je vais jouer simplement s'il et commencer à lui gratter des points et en fonction s'il peut la gérer ou non je déciderai ce qu'il convient de faire donc là je vais simplement dispatcher ça pour l'instant autant me faire mes points pour moi et au prochain tour je vais voir en fonction de ce qu'il joue soit je descends les unités pour être au niveau de Chiru soit je les laisse simplement à 4 je peux aussi les laisser à 4 du coup et booster Chiru et détruire toutes les unités à 4 ça peut être un bon compromis aussi je vais préparer ça donc là en gros je joue Chiru je le boost à 4 j'active Chiru les unités meurent il sent de toute façon le truc à l'aïe mais s'il ne peut pas gérer les artefacts ça va être compliqué pour lui là il est malin il veut en mettre une autre à 4 donc là évidemment c'est fini pour lui parce que je vais booster ça ensuite je vais améliorer celle-ci ensuite je pose Chiru qu'est-ce que je le boost et je l'active et voilà et là du coup il a un board à 0 et souvent c'est la déprime et la faim donc on va quand même pour le principe booster utiliser le tonnerre jusqu'au bout donc on va booster ici il y a peu de chance qu'il puisse maintenant gérer quoi que ce soit sachant que de toute façon maintenant s'il ne peut pas gérer les artefacts ah pas mal donc là il peut provoquer un duel mais je peux de toute façon il va faire tout de suite donc il va détruire certainement l'ambert puisque c'est la plus forte donc peut-être qu'il sera en mesure de réactiver l'effet mais je pense que je vais pas lui laisser le choix je vais la détruire tout de suite du coup en la finissant avec Sihil donc il faut que je puisse lui faire 5 points de dégâts donc par exemple là je lui en fais 3 ensuite 2 fois avec ça et je finis avec Sihil donc portée 1 barratin d'elle 3 ensuite un petit coup un petit coup je finis avec Sihil et je booste un camarade donc on va booster par exemple juste une unité pour éviter une incinération malheureuse vu qu'il a un deck un petit peu con folle et vous voyez là la puissance la puissance d'un deck qui à partir du moment où on n'a pas de contre-artefacts il en avait un à un moment mais j'étais quand même assez bien spontanément en fait on peut se dire si on gère l'épée c'est gagné mais en fait non parce que le vrai finisher c'est Chirou on parle là du Léchaine donc Léchaine ça veut dire qu'en gros il est probable qu'il ait des unités invulnérables et assez hautes donc là on va vouloir chercher justement une incinération mais il faut s'attendre à ce que ces unités soient inciblables en tout cas pour certaines d'entre elles donc ça un Chirou et une épidémie on les garde c'est certain ces NT6 c'est pas mal mais on veut quand même chercher alors de quoi gérer un artefact c'est toujours bien pour l'instant on va chercher quand même ok ça c'est pas mal pour éventuellement créer une incinération avec Chirou on aimerait bien quand même un petit pas de sorceleur donc on les récupérera après c'est pas grave il faut quand même garder de quoi en refouler si on en tue le pioche 2 ou 3 d'un coup alors on va tout de suite voir un peu s'il peut gérer les artefacts de toute façon une tendance de mètre est intéressante si on la joue au tout début puisque sa valeur grandit au fur et à mesure que le round devient plus long donc là on va d'abord cibler celle qui a développement et qui est donc la plus faible puisqu'elle va grossir au fur et à mesure qu'on joue des unités plus fortes d'un autre côté on va de toute façon la détruire ça c'est sûr ça laisse justement penser qu'il jouera effectivement des unités puissantes donc là l'escarmoucheur nain ne peut pas le toucher on voit déjà que c'est quelqu'un qui est plutôt malin parce qu'il se met hors de portée de ce que je pourrais faire donc on va jouer simplement un tonnerre donc là un contre artefact donc un tonnerre ça me va puisque j'en ai un deuxième il est plutôt malin il l'a bien ciblé donc on va essayer de l'aligner est-ce qu'on claque déjà une épidémie c'est ça la question d'un autre côté là j'ai une scie pour l'escarmoucheur je suis pas sûr que j'en ai beaucoup d'autres je suis un peu partagé je vais lui faire croire que j'en ai pas et que je vais le gérer à la dure parce qu'un mouchard si je n'arrive pas à faire son effet c'est quand même beaucoup plus faible comme jeu je vais quand même limiter un petit peu le noyeur ok donc là il me fait sortir mon dieu c'est pas une catastrophe même plutôt pas mal alors là maintenant j'ai des cibles intéressantes donc là maintenant un vieux fer de lance à 13 il faudra que je puisse créer un alignement avec les autres unités ça va pas être évident ça qu'est-ce que je fais de ce vieux fer je peux lui faire aussi 3 points de dégâts et essayer de le ramener à 6 mais ça va être long mais bon allez on peut tenter de toute façon et on va laisser là ici avec Chiru je peux au maximum le monter à 8 mais là le faire monter à 8 juste pour détruire une unité à 8 c'est pas intéressant ok donc là il estime que la partie gagne pour lui donc il faut que je fasse 11 points donc comment faire 11 points à présent bon je vais le faire en deux coups de toute façon je vais simplement déjà jouer jouer 16 mt6 je vais faire un point de dégâts ensuite je vais refaire un point de dégâts et je vais jouer alors entre les deux je préfère jouer quand même le sapeur je suis épuisé donc ça c'est souvent l'impact on se dit mince il a gagné je vais me mettre à moins 2 en cardamate j'ai dit bah non parce qu'en fait on va piocher après 3 cartes puis 3 cartes j'ai quand même envie de garder l'épidémie de garder le tonnerre pour booster un chiru comme je sais qu'il va jouer des cartes fortes ok donc là maintenant dans l'ordre le moins important c'est quand même le bouclier le tonnerre est très très important avec le chiru sinon je n'arriverai pas à atteindre et si donc si je vais le jouer assez tôt de toute façon pour l'instant je garde tout pour l'inciter à jouer un contre-artefact donc là je lui fais cracher ses trucs sachant qu'il a encore de quoi booster une unité dans sa main de 8 points ce qui est quand même très très puissant donc il faut quand même que j'ai un avantage assez net pour pouvoir compenser un power play certainement très puissant en fin de partie mais c'est fait maintenant donc là entre les deux qu'est-ce que je préfère faire je crois que c'est plus important de jouer d'abord s'il ok j'ai l'incinération c'est parfait donc ça renforce ma conviction de de pouvoir booster les unités pour les aligner ensemble de pouvoir booster Chiru c'est ça qui me fera gagner plus qu'une bonne s'il évidemment s'il est bien aussi mais j'aimerais quand même chercher maintenant un sorceleur voilà parfait là je peux perdre mais au moins pas de regrets donc qu'est-ce que il va probablement jouer difficile à dire ah voilà on va dévorer une unité depuis le cimetière de la bercelle c'est son cimetière 15 points regardez-moi ça comme c'est puissant donc on sait de toute façon qu'il va jouer des unités puissantes j'ai pas envie de lui offrir trop de cibles pour l'instant donc je vais déjà jouer cible pour l'inciter à jouer un anti-artefact et si jamais il n'en a pas je vais le garder un peu tous les jours évidemment là ça ne semble pas très intéressant de jouer s'il puisque de toute façon j'ai de l'incinération là maintenant j'ai une s'il un peu plus intéressante donc je vais le faire tout de suite je vais jouer la panthère comme ça là maintenant s'il commence à ne pas pouvoir gérer s'il ça me donne un bon indice je pense pas qu'il bluff au point d'avoir de quoi gérer ça tard il va certainement dans un développement qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ce coquin je vais améliorer ça continue de le gratter j'ai pas envie de lui faire trop de dégâts j'aurais bien maintenant qu'il joue une autre ici là il va booster un certain qui va être surpuissant donc il va certainement booster un loup-garou alpha que je ne pourrais pas atteindre du coup ok donc là maintenant ça commence à être intéressant je peux créer un alignement et faire un play une incinération plutôt intéressante je vais pas me gêner je vais le faire donc je fais un évidemment j'aurai envie de une incinération pour limiter très très fort mais il ne faut pas être trop loin une incinération à 18 c'est une bonne incinération alors maintenant il est temps de commencer à utiliser le bouclier également je pense que s'il avait vraiment pu gérer tout ça il l'aurait déjà fait ça je vais booster un petit peu pour me protéger pour une épidémie à venir et lui gratter de fois par tour de fois par tour c'est quand même très très fort s'il ne peut rien faire ok donc là qu'est-ce que je peux faire je peux éventuellement verrouiller une unité pour éviter qu'il déclenche son barou d'honneur je vais déjà booster ça attaquer ça et neutraliser on ne peut pas se fier les humains du calme très intéressant il joue le pont de Caldwell donc une carte que j'aime beaucoup qui va se déplacer sur la ligne du champ de bataille donc ça peut être chez l'ennemi qui possède l'unité la plus forte donc comme il a boosté quelque chose de très très puissant on est à peu près sûr qu'il va revenir vers lui à la fin bon là bon là maintenant il faut que je commence à prévoir un Shiru à 10 donc Shiru à 10 c'est-à-dire que là en gros non il faut que je fasse un Shiru à 9 parce que je peux faire 2 2,4,6 ça fait 8 plus 9 donc il faut que je fasse ça ensuite il faut que je fasse 2 points de dégâts ici et je vais booster ça donc il faut que je fasse un Shiru à 9 dès le prochain tour et c'est une verne et lunaire bon déjà de toute façon celui-là je vais le détruire ça c'est sûr ensuite est-ce que je monte celui-là je pense que c'est un peu trop tôt allez on va aller montrer comment on va voir ce qu'il fait il faut que je joue quelque chose pour garder ça ça suffit bon sang ok donc maintenant c'est parti là je sais que je peux maintenant faire 3 points de dégâts avec Sihil ce qui est très puissant et maintenant il faut que je dégage ces 3 unités donc je vais jouer Shiru je vais le faire monter donc 2, 4, 6, donc 8, 9 je fais un point de dégâts ici du coup ça fait un plaid assez puissant donc Shiru je mets Tonnerre 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 je fais monter à 9 avec Ethnée je fais un coup là je l'active voilà 27 points dans les dents et avec Sihil je vais gratter encore quelques points ici joyeux Halloween j'espère que la vidéo vous a intéressé on se retrouve très bientôt de toute façon je vous souhaite une bonne journée n'oublie pas il n'y a qu'une seule réponse à la défaite c'est la victoire au Sous-titrage ST' 501